Bonjour et bienvenue à la première semaine de votre nouveau cours sur les différents modes de vie. Cette semaine, à la poursuite d'une meilleure vie. Dans cette vidéo, on va apprendre comment parler de ses projets futurs. On va aussi apprendre comment comparer sa routine passée et sa routine idéale. Et puis, on va poser et répondre à des questions sur les objectifs de la vie. Les événements inattendus de ma vie mettent les choses en perspective. Il est temps de changer de carrière. Mon travail actuel ne me satisfait plus. Je pourrais faire plus pour atteindre de nouveaux sommets. Je suivrais ma passion d'être entrepreneur. Ma soeur et moi serions partenaires. Nous démarrerions une entreprise de gâteaux de mariage. Oui, c'est fait. J'aurai l'esprit d'entreprise et elle fera les gâteaux. L'objectif à court terme sera simplement de réaliser nos rêves, de posséder notre propre entreprise. L'objectif à long terme est de vendre l'entreprise. Ce sera un défi, mais cela en vaut la peine. Et un jour, je prendrai ma retraite et me reposerai ou poserai sans stress, tranquille. Je me sentirai épanouie et j'aurai une stabilité financière. Je pense que ce sera une période très heureuse dans ma vie de beaucoup de liberté pour profiter de ma bonne santé. Alors, j'ai utilisé deux temps différents pour parler du futur, en fait. Le premier, le plus logique, c'est le futur simple. Voici un récapitulatif pour comment former le futur simple. C'est assez simple. Pour les verbes en ER et IR, ajoutez la fin future à l'infinitif. Donc, pas besoin de modifier, vous ajoutez les terminaisons. AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Attention, notez la prononciation à la première personne, c'est j'aimerais, comme si c'était un E accent aigu. Attention, c'est le E fermé, très important. Pour les verbes en RE, enlevez le E final et ajoutez les terminaisons. Très facile. Mais, j'ai aussi utilisé le conditionnel. Voici les terminaisons du conditionnel. Et, pour le former, c'est très facile, on garde la même partie du verbe que pour le futur. Donc, on garde tout l'infinitif pour les verbes en ER. Mais, attention, les terminaisons sont différentes. A, I, S, A, I, S, A, I, T, I, O, N, S, I, E, Z, A, I, E, N, T. Et, la prononciation change. J'aimerais. Et, non pas, j'aimerais. J'aimerais. Et, pour les verbes en RE, supprimez le E et ajoutez la terminaison. Très facile. Il y a simplement quelques verbes au futur simple et au conditionnel qui sont irréguliers. Les voici. Aller, j'irai. Avoir, j'aurai. Devoir, je devrai. Être, je serai. Faire, je ferai. Pouvoir, je pourrai. Savoir, je saurai. Voir, je verrai. Vouloir, je voudrai. Il faut les mémoriser. Et ensuite, très facile, vous ajoutez les terminaisons. À vous. Voici trois phrases. Il y a, attention, deux phrases au futur, mais il y a aussi une phrase un peu différente. À vous de les traduire. Vous pouvez faire pause. Je profiterai de chaque jour de ma retraite. Mon mari et moi achèterions, attention, conditionnel avec code, une maison sur la plage. Mes collègues feront un changement de carrière. Donc, vous voyez que ces phrases, au futur ou au conditionnel, ont une valeur de futur. Quand j'étais lycéenne, je me réveillais à 6 heures. Maintenant, je me lève vers 7 heures et demie. Quand je me retrouverai à la retraite, je me lèverai pas avant 10 heures. Je serai un couche-tard. Trois fois par semaine, je ferai du sport avant de commencer ma journée. Je pratiquerai le tai chi. Mon copain dit que cela aura des effets bénéfiques sur la pression artérielle et le système immunitaire. Il y a quelques années, je me dépêchais tout le temps. Dans mes rêves pour le futur, je prendrai mon temps pour me préparer. Mon bain durera presque une heure. Ce sera du temps pour moi. Mais aujourd'hui, je dois partir à 8h30 pour me rendre au travail à pied. Un jour, bientôt, j'espère, mon partenaire et moi, nous assierons toujours sur la terrasse. Nous prendrons le soleil et nous respirerons l'air frais. Le soir, il consacrera au moins 30 minutes à son yoga. Il s'étirera et méditera. Je me coucherai vers 10h pour m'endormir. Alors, les verbes réflexifs. Regardez. Je pratiquerai le tai chi. C'est le conditionnel pour parler de sa routine future ou idéale. Nous prendrons le soleil. Ça, c'est le futur. Je me dépêchais tout le temps. Ça, c'est l'imparfait pour parler de la routine passée. C'est aussi le futur, comme pour nous prendrons le soleil. Mais quelle est la différence entre ces verbes? Nous prendrons le soleil et je me baignerai. Alors, il s'agit de nous et de je. Il s'agit de verbes réfléchis. Je pratiquerai le tai chi. Le sujet est je. Et on pratique quelque chose qui s'appelle le tai chi. Bon, très bien. Nous prendrons le soleil. Autre exemple de la diapositive précédente. Nous prendrons quelque chose qui s'appelle le soleil. « Prendre le soleil », c'est ça. Mais je me baignerai. Je baignerai moi-même. Je prendrai un bain. Je me baignerai. C'est moi-même. Donc, il faut un verbe réflexif. Ça va? Voici trois phrases. À vous de les traduire en français. Vous pouvez faire pause. Je ne me dépêcherai pas pour me préparer ce week-end. Attention, c'est négatif. Donc, je ne me dépêcherai pas, etc. Ma mère se maquillait tous les jours quand j'étais petite. Si tu avais le temps, te détendrais-tu davantage? Donc, attention, ici c'est une question avec l'inversion. Donc, te détendrais-tu? Il y a d'autres façons de formuler. Par exemple, est-ce que tu te détendrais? Les deux questions sont similaires. C'est juste une question de registre. Ça va? Concernant mes objectifs, pourquoi attendre demain pour réaliser quelque chose que mon cœur désire aujourd'hui? Que voudrais-tu faire? Je m'inscrirai au cours le semestre prochain. Quel est ton but? Je voudrais devenir avocat et me battre pour les droits des immigrés dans les régions pauvres. D'où vient cette idée? Je n'ai jamais connu ces objectifs. J'ai toujours pensé à poursuivre mes ambitions d'avocat. Mais maintenant, j'ai le courage et la motivation. Comment as-tu changé d'avis si soudainement? Cela semble être une grande décision. J'ai parlé avec mes parents. Ils m'ont apporté leur soutien. Quand leur as-tu parlé? Quels mots magiques ont-ils dit? La nuit dernière, ils m'ont dit que le succès n'est gagné que si tu oses échouer. Quels mots inspirants! Cela m'a donné beaucoup d'enthousiasme pour réaliser mes rêves. Voici les mots interrogatifs que vous devez connaître pour former des questions. Bien sûr, il s'agit de pouvoir poser toutes sortes de questions qui commencent par ces mots interrogatifs. Et bien entendu, il s'agit aussi de pouvoir répondre à ces questions. Voici trois questions. À vous de les traduire en français. « Comment atteindras-tu ton but? » Pourquoi voudrais-tu changer de carrière? Quel est le travail de tes rêves? Alors, vous êtes, comme d'habitude, encouragés très, très fortement à étudier le vocabulaire avec les flashcards avant de continuer à pratiquer avec nos activités. Regardez la vidéo de dialogue. Faites les activités 1, 2 et 3. L'activité 1, c'est une application spécifique d'un concept particulier. L'activité 2, c'est la minimation. donc pour interagir avec moi mais aussi avec les autres étudiants du cours. Activité 3, c'est la prononciation. Très important de pratiquer chaque semaine et de poster votre enregistrement sur Padlet et aussi sur Padlet. Dites-nous que ferez-vous à l'avenir? À quoi ressemblera votre vie? À quoi ressemblera ta vie? Quels sont vos projets? Postez sur Padlet et on va échanger nos idées. Ciao, ciao! À bientôt!